Donc je vous cède la parole dans le timing à partie par le règlement d'ordre intérieur pour votre question à laquelle celle de monsieur Matagne est jointe sur l'impact de l'annulation des carnavals sur les acteurs économiques. Merci madame la présidente, même si on s'y attendait, même si on le craignait, on n'y croyait pas mais l'annonce est tombée monsieur le ministre, le carnaval de Bain, Chez-vous de la Louvière et sans doute toute une série de carnavals de la région du centre et certainement aussi dans d'autres parties de la Wallonie, en Brabant-Wallon ou encore dans l'Aust-Belguine vont être, et dans les communes de Malmedy et Stavelot vont être annulées cette année-ci, il n'y aura pas de carnaval, c'est la conséquence de la pandémie de Covid qui perdure chez nous. C'est un impact évidemment dur pour tous les amoureux et tous ceux pour qui le folklore et le carnaval sont un élément et je vois votre collaborateur qui opine du chef sont des éléments ô combien importants dans cette ère-là parce que ça fait partie du patrimoine, ça fait partie de ce que nous sommes dans ces régions. Cela va avoir des impacts économiques importants, j'ai eu l'occasion d'interroger votre collègue madame de Buyer sur les impacts touristiques mais également des impacts économiques en particulier le secteur horeca qui vit beaucoup au cours des festivités et des activités liées au carnaval et vous le savez ou vous le présentez, le carnaval c'est tout un déroulement, toute une montée en puissance, ça va crescendo, il y a des rendez-vous préalables, il y a une montée en puissance et ça évidemment, ça fait vivre toute une activité de cafetiers, de traiteurs, de marchands ambulants pour qui évidemment le chiffre d'affaires lié à l'activité carnavalesque est extrêmement important. D'autres commerces sont également touchés, je pense en particulier aux louageurs, donc les loueurs de costumes de Gilles, mais également tous ceux qui travaillent autour du monde, des habits de fantaisie, etc., des déguisements, notamment par exemple au REU, un commerce qui est spécialisé en la matière particulièrement bien situé et bien connu, et bien tous ces magasins, ces lieux-là, ils vivent au départ finalement d'une activité, d'une période d'activité extrêmement concentrée sur les débuts d'année et cette année-ci, ils n'auront pas cette activité. Alors je voudrais vous interroger, Monsieur le Ministre, sur les mesures de soutien qu'il me semble juste et légitime que la Wallonie mette en place par rapport à celles et ceux qui sont impactés par l'arrêt et la suppression de ces activités carnavalesques. C'est extrêmement important parce qu'ils sont en symbiose avec le carnaval. Si demain les louageurs disparaissent, si des louageurs font faillite, c'est un patrimoine, c'est une difficulté véritable pour toute une région de pouvoir perdurer dans les activités carnavalesques. Et donc par rapport à tous ces acteurs qui peut-être ne sont pas interdits d'activité, ils sont aujourd'hui des commerces qui peuvent rouvrir, ce sont des locations qui aujourd'hui peuvent rouvrir et n'en sont plus soumis à des mesures restrictives d'activité, idem pour certains secteurs ou services bien liés aux activités carnavalesques, et bien ils ne seront pas dans des conditions de fermeture, mais effectivement leur travail, il sera réduit à peau de chagrin, à néant, et donc il y a une logique à prendre en compte, cette particularité. J'espère que vous me répondrez positivement Monsieur le Ministre. Merci Monsieur Déquaine, Monsieur Matagne, sur à peu près le même sujet, sur l'impact de la crise sur les marches de l'entre-sambre-hémeuse, où il se rend à un carnaval en particulier, enfin une marche en particulier, excusez-moi. Xavier Desguin me tuerait s'il m'entendait. Je vois très bien de quoi vous parlez en fait. Merci Madame la Présidente. J'étais distraite. Chers collègues, je n'ai pas encore pu saluer aujourd'hui, bonjour à toutes et à tous. Monsieur le Ministre, à côté du beau folklore que sont les carnavals, vous connaissez évidemment les marches de l'entre-sambre-hémeuse qui me tiennent particulièrement à cœur. De Pâques à Octobre, notre région vibre au son des tambours et des fifres, des fanfares, des harmonies, l'odeur des fusils à poudre envahit l'atmosphère, les costumes habillent des dizaines de milliers de marcheurs. Bref, c'est magique. Rien que d'en parler, j'en ai des frissons. Et si vous êtes disponible et dès qu'on peut recommencer, je vous y invite à Gerpine en particulier, dans mon fièvre donc. En VTT. En VTT si vous le souhaitez. 2020 fut une année blanche puisque c'est un folklore saisonnier qui va donc d'avril à octobre et nous avons fermé les portes, entre guillemets, paralysé la région au mois de mars, comme vous le savez, Monsieur le Ministre. Déjà pour 2021, mon collègue François Desquelles vient d'en parler, les premiers carnavals sont annulés. Et évidemment, les compagnies de marche craignent le même sort. Alors, si notre patrimoine culturel, et qui est par ailleurs reconnu à l'UNESCO, est touché par ces mesures sanitaires, il y a évidemment des acteurs économiques autour. Et ce n'est pas à vous que je dois le dire, Monsieur le Ministre. Il y a bien entendu l'horeca, d'une part, on en a déjà parlé. Mais il y a aussi les professions plus saisonnières, à l'instar des louageurs de costumes ou des armuriers. Une seconde année blanche serait catastrophique pour ces acteurs économiques, pour ces saisonniers. Et mon collègue François Desquelles n'en a déjà touché un mot. Ça pourrait mettre finalement en péril leur commerce, risque de les voir disparaître, et donc de voir disparaître notre folklore, qui sans eux ne peut pas exister. Je vous disais, c'est une activité saisonnière, de Pâques à octobre. Autrement dit, lorsque les mesures sanitaires ont été prises au mois de mars, où on a paralysé le pays, ces acteurs, ces saisonniers, vivaient déjà sur leur réserve depuis le mois d'octobre de l'année précédente. Donc octobre 2019. Et si 2021 s'annonçait comme une nouvelle année blanche, ils devraient vivre sur leur réserve jusqu'au mois d'avril 2022. Soit l'équivalent de 30 mois, deux ans et demi, deux ans et demi sans rentrée financière, stable et cohérente, avec leurs ambitions, avec leurs investissements. Bien entendu, M. le ministre, il y a les mesures de soutien qui ont été libérées. Je vous en remercie. Il y a les primes moellonnes, il y a le droit passerelle. Mais vous comprenez bien que ce n'est pas tenable, surtout sur une période aussi longue, 30 mois, deux ans et demi, je le rappelle, avec les investissements, les charges que connaissent nos indépendants. Et vous le savez bien. Je voudrais d'ailleurs vous remercier, M. le ministre, parce que je sais que vous avez rencontré ces acteurs. Et ils m'ont informé que c'était une réunion très constructive, où vraiment vous étiez à l'écoute, compréhensifs, soucieux de leur trouver des solutions crédibles pour protéger, pérenniser leur activité commerciale, mais aussi pour pérenniser notre folklore. Je sais que Mme Debut était présente avec vous et donc je l'en remercie aussi. Alors, je sais évidemment que notre demande est particulière parce qu'il y a déjà un soutien qui est fait aux indépendants. Mais bon, leur situation est particulière aussi et c'est la raison pour laquelle je me permets de vous interpeller aujourd'hui. C'est-à-dire que 30 mois, c'est long, sans rentrée financière et même s'il y a des mesures de soutien, elles sont misérables. Excusez-moi, je ne voudrais pas insulter qui que ce soit. Mais en tout cas, elles ne sont pas suffisantes pour assumer leurs investissements. Et donc, M. le ministre, j'aimerais savoir s'il est possible d'envisager de nouvelles mesures pour soutenir ces indépendants qui, s'ils devaient connaître une nouvelle année blanche en 2021, devraient attendre avril 2022 pour pouvoir retrouver des rentrées financières stables. Merci beaucoup pour le suivi que vous voudrez bien donner à ce dossier. Merci, messieurs les députés et en particulier à M. Matagne pour l'évocation de cette somptueuse marche. Ces marches.